Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkadiennes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va revenir sur la nouvelle pièce qui a été introduite aujourd'hui sur la version japonaise de la Dokkan de battance et qui sera introduite demain, le 20 octobre 2023, sur le portail de Goku LR Intelligence. Il y a pas mal de joueurs qui ont pointé du doigt sur le fait que c'est pas forcément, on va dire, une avancée par rapport à l'ancien système. Je rappelle que l'ancien système, c'était 7 unités détecteurs et pour chaque multi, on avait récupéré des pièces jaunes. Désormais, nous allons récupérer des pièces blanches, grisées, qu'on appelle les pièces Pity. Je vais pas revenir en détail sur son fonctionnement, je vous invite à cliquer sur le bouteille A en droite pour aller voir ma vidéo guide concernant cette pièce. Donc voilà, désormais, ce sera le nouveau modèle sur les deux versions parce qu'à partir de demain, nous aurons donc un portail qui va nous proposer ce Goku LR et donc ce sera ce dernier qui va inaugurer ce système de Pity. Alors, pourquoi des joueurs pensent que c'était mieux avant ? Déjà, il y a 7 unités détecteurs pour l'ancien système et pour le nouveau système, on repasse à 10 unités détecteurs. Ce qui veut dire que vous avez moins de chances, mathématiquement, de dropper la nouvelle unité. C'est simple, 5% de chances de dropper une unité détecteurs, sachant qu'il y en a 10, donc tu as 0,5% de chances de dropper Ribrian ou Bulma. L'ancien système, c'était 5% de chances de taux de dropper et cette unité détecteur, ça revenait à 0,71% de chances de dropper une unité que tu convoites. Donc on passe de 0,71% à 0,5%. Donc sur le papier, l'ancien système te proposait un meilleur taux de réussite pour dropper la nouvelle unité. Après, est-ce que ça change beaucoup de passer de 0,7% à 0,5% ? Justement, avec le système de Pity, on a ce côté garanti qu'on n'avait pas avec l'ancien système. Maintenant, si on devait faire des calculs de moyenne, avec l'ancien système qui te permettait d'avoir 0,71% de chances de dropper une unité que tu convoites, en moyenne, il fallait claquer 14 multi. 14 multi, ça équivaut à 700 DS. Actuellement, le système de Pity te garantit le perso vedette pour 1000 DS. 200 pièces grises, une multi te permet de récupérer 10 pièces, donc il faut faire 20 multi, donc 20 x 50, 1000 DS. L'ancien système, 700, le nouveau système, 1000. Maintenant, l'ancien système, c'était une moyenne. Là, je vous parle de 14 multi, mais c'est une moyenne. Tu peux faire une multi comme tu peux faire 100 multi, sans jamais dropper la nouvelle unité. Alors qu'avec le nouveau système, 20 multi, dans tous les cas, tu as ton nouveau perso. Donc, sur le papier, ça reste quand même une avancée. Alors, évidemment, il y a 2-3 trucs où on se dit, bon, c'est un peu dommage, on peut le perfectionner ce système de Pity. C'est pour ça que moi, je vous invite à remplir chaque formulaire que les développeurs vont nous demander de remplir. Et à la fin, vous avez toujours une case, enfin, je ne sais pas si c'est à la fin ou au milieu, mais il y a toujours une case, un moment, est-ce que vous avez d'autres commentaires à ajouter, etc. pour améliorer le jeu. Concernant le système de Pity, demandez à ce que le système soit transférable. Voilà. Demandez aussi à ce que le système de Pity soit intégré aux autres types de portails, c'est-à-dire Dokkenfest et Carnaval. Parce que même si on a moins de chances de dropper la nouvelle unité qu'on convoite, globalement, ça reste quand même un bon système. Je prends l'exemple pour les récentes célébrations. Quand tu vois des joueurs qui ont mis 2000 DS, 3000 DS sans dropper la nouvelle unité, évidemment, ça fait grincer les dents. Alors que là, en tout cas, pour l'instant, le système de Pity te permet de récupérer un exemplaire de l'unité que tu convoites contre 1000 DS. Alors 1000 DS, d'un point de vue free-to-play, c'est quand même accessible. Après, évidemment, tu ne vas pas pouvoir Pity à chaque fois. Mais en même temps, d'un autre côté, les pièces jaunes, est-ce que les LR pièces jaunes sont tous des grosses cartes ? Je veux dire, une grande partie des LR pièces jaunes sont quand même en dessous des LR Dokkenfest. Là, je te demande 5 LR pièces jaunes qui figurent parmi les meilleures unités du jeu. Tu vas un peu galérer. On est d'accord, Bulma, oui. Bulma, si un jour, il y a une nouvelle carte avec un kit aussi fou que Bulma, oui, là, clairement, ça vaut le coup de Pity. Rebrian, la question, je prends l'exemple de Rebrian, mais est-ce que Rebrian vaut le coup de Pity ? Non. Son kit, c'est vrai qu'il est unique avec sa conversion de ki, là, c'est le meilleur changeur de ki du jeu. Mais, je veux dire, ça ne vaut pas Bulma, quoi. Voilà, ils ne sont pas dans le même game. Pareil, demain, lorsque la globale va proposer le portail du Goku LR Intelligence, là, est-ce qu'il mérite 1000 DS ? La réponse est non. Donc, en fait, il ne va claquer que sur certains portails. Le prochain LR piège jaune sur la version globale. Ah non, je retire ce que je dis, j'allais dire Omega Shenando. Omega Shenando, c'est un carnaval, donc ce n'est pas pareil. Mais bon, pour revenir à ce que je disais, les LR piège jaune, la plupart du temps, ce n'est pas incroyable. De temps en temps, il y en a un qui sort du lot, il y en a deux, trois LR piège jaune qui sont vraiment très, très bons. Mais sinon, la plupart du temps, voilà. Donc, c'est à toi de voir. Moi, je vous dis clairement, c'est un système qui est quand même, comment dire, qui est quand même, entre guillemets, sain. Dans le sens où, fini de claquer des milliers de DS sans dropper la nouveauté. Je veux dire, tous les jeux mobiles auxquels je joue, ils ont un système de pitié. Il n'y a que Dokkan qui n'avait pas ce système. Il a fallu d'attendre huit ans et demi pour qu'ils mettent ça en place. Donc, il faut continuer à leur demander de mettre ça en place sur les autres portails, donc Dokkan Fest et Carnaval. Parce que bon, claquer 2000 DS, 3000 DS sans avoir l'unité détecteur vedette, c'est un truc à désinstaller le jeu. C'est un truc assez agaçant pour être gentil. Donc, voilà. Maintenant, évidemment, le système de pitié n'est pas parfait. On ne peut récupérer qu'un seul exemplaire. Pourquoi ne pas avoir mis plus d'exemplaires ? Bon, après, c'est peut-être pour... En même temps, il avait dit, au Matsu, que ce sera une sorte de test, en fait. C'est la première fois qu'ils mettent ça en place. Donc, ils vont voir le retour des joueurs. Alors, ce système de pitié permet de sauver indirectement l'ancien système des pièces jaunes. Les LR pièces jaunes, jusqu'à présent, c'était très souvent boycottés. De temps en temps, comme je le disais, il y a un bon portail qui sort, comme celui de Bulma. Mais sinon, la plupart du temps, c'est Osef. Mais vraiment Osef de ouf. Donc là, ça permet vraiment de donner une seconde vie. Et en plus, je ne sais pas s'ils vont l'intégrer demain sur la version globale. Mais désormais, toutes les deux multis... Parce qu'il y a un petit compteur. Toutes les deux multis, tu vas pouvoir récupérer... Enfin, tu vas pouvoir récupérer. Tu auras une multis qui va te garantir une unité vedette. Donc, tu as une chance sur dix de dropper, par exemple, Ribrian. Donc, demain, ça sera sur la version globale, ça sera Goku et la intelligence. Je ne sais pas si ça va être intégré demain sur la version globale. Mais en tout cas, c'est intégré sur la version japonaise. Ils essayent vraiment, par tous les moyens, de sauver ce système... Enfin, ces portails LRPG jaunes. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez lancer un système ? Donc, cette unité de détecteur. Mais pas de système PT. Ou le nouveau système PT qui te garantit la nouvelle unité. Contre 1000 DS. 1000 DS, comme j'ai dit, en free-to-play, ça fait trois mois. Enfin, on va dire en moyenne, c'est trois mois où tu es invocteur. En fait, trois mois, tu fais toutes les missions. Tu te connectes tous les jours. Là, tu récupères à peu près 1000 DS en trois mois. Donc, voilà. Moi, clairement, je préfère ce système. Si un jour, il y a un LR qui m'intéresse sur mon compte global, je pourrais envisager d'aller jusqu'à la PT. Et puis, autre chose qui est quand même intéressante. Si tu droppes des doublons que tu as déjà à 100% sur ce portail, tu vas pouvoir immédiatement les vendre contre des pièces PT. Donc, ça, c'est aussi une très bonne chose. Donc, globalement, je m'attendais tellement à pire qu'au final, je suis assez agréablement surpris de ce nouveau système. Maintenant, je veux voir la même chose sur le portail de Hokenfest et Carnaval. Quand tu vois ce que j'ai mis, enfin, je ne suis pas le seul, mais j'ai mis 1300 DS pour Mireille Gohan. Sur mon compte Jab, j'ai mis plus de 1000 DS, 1300, 1400 sur Gatai Zamasu. Je n'ai rien droppé. Enfin, je n'ai pas droppé Gatai Zamasu. Je n'ai pas droppé Trunks. Je n'ai pas droppé Mireille Gohan. J'ai dû claquer pas loin de 1000 DS sur chaque portail. Et je n'ai aucun des deux. Donc, si c'était possible d'intégrer ce système de PT sur les portails Carnaval et pièces rouges, Hokenfest, ce serait vraiment une très bonne chose. Sachant que Hoken reste un jeu assez généreux en termes de DS à récupérer, contrairement à d'autres jeux mobiles. Donc, voilà les amis. Globalement, c'est vrai que c'est un pas en avant, mais un petit pas en arrière. Un grand pas en avant et un petit pas en arrière. C'est vrai que mettre 10 unités de détecteur, je n'avais pas fait attention, mais ça réduit les chances de dropper la nouvelle unité. Mais de l'autre côté, c'est compensé par ce système de PT qui est quand même assez bien. Alors, évidemment, il y a aussi le côté fourbe. Imaginons qu'il te manque, je ne sais pas moi, tu es à peu près à 3 quarts, tu es à 150 pièces. Tu dis, je fais à 5 multis de la PT. Qu'est-ce que je fais ? C'est vrai que ça peut pousser à faire plus de multis que prévu. En même temps, je pense qu'en fait, pour que ce soit vraiment optimal, il faut envisager d'aller jusqu'à la PT. C'est-à-dire paquer 1000 DS. Il faut dire, voilà, ce perso m'intéresse, je vais jusqu'à la PT et je vais paquer pour ça. Et je vais all-in pour ça. Imaginons que tu le droppes avant. Est-ce que ça a eu le coup quand même d'échanger contre un doublon ? Ça t'a de voir si c'est une Bulma LR, oui. Si c'est un autre LR pièce jaune, random, je ne suis pas sûr. Parce que mine de rien, on peut quand même garder quelque part cette pièce PT contre les pièces jaunes. En fait, on peut le convertir en pièces jaunes. et acheter un LR dans quelques mois. Un LR qui pourrait nous intéresser. Après, je ne serais pas contre avec un système de petits transférables. C'est-à-dire qu'imaginons que là, j'ai 78 pièces. Ce serait bien qu'au prochain portail, je les garde. C'est 78 pièces. Et que j'ai juste à compléter pour récupérer la nouvelle unité. C'est mis en place sur pas beaucoup de jeux en vrai. Une petite transférable, c'est très rare que ça soit appliqué. Mais bon, on ne sait jamais si on est nombreux à le demander. Peut-être qu'ils vont céder. Déjà, ils ont cédé au Pity. Je vous rappelle que ça fait 8 ans et demi. Le jeu, ça fait 8 ans que le jeu est sorti. Mais ça fait plusieurs années que je vous en parle du système de Pity. Facilement 2-3 ans. Et ils ont fini par le mettre en place. Donc, on ne sait jamais si on est nombreux à demander une Pity transférable. De toute manière, il n'y a pas de compétition dans le jeu. Il n'y a pas de compétition. Que mon voisin, mes abonnés dropent tous la nouvelle unité. Ça ne change rien à ma vie, concrètement. Il n'y a pas de PVP dans le jeu. C'est que du PVE. Le seul moment où il y a un peu de compétition, c'est le tournoi. Mais le tournoi, je crois que personne ne le fait. Excepté juste pour récupérer les déesses. Donc, en vrai, voilà. Donc, ce n'est pas grave si tout le monde récupère la nouvelle unité. Justement, je trouve ça sain. Tout le monde récupère l'unité qu'il convoite. Et puis, peut-être potentiellement un petit doublon. Voilà, voilà. Avec le système de Pity. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, passe une très bonne journée. Le petit pouce de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Twitch, Twitter, TikTok et Discord. Rendez-vous demain, vendredi, pour une grosse séance de stream sur Spiderman 2. Donc, voilà, je serai en stream quasiment toute la journée à partir du soir. Donc, n'hésitez pas à passer. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Je vous reçois très bientôt. Ciao. Ciao.